Musique Repenser le monde de façon plus écologique s'organise dans les moindres détails. Depuis quelques années, les agences de l'eau, 3 conseils départementaux normands, le syndicat départemental de l'eau de l'Orne et l'association Fredon ont développé une charte d'entretien des espaces publics. Cette dernière a pour but d'accompagner les gestionnaires d'espaces publics vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement et de la santé, ainsi que l'abandon à terme de l'utilisation des pesticides pour les espaces verts de nos villes. Il y a plus d'une dizaine d'années, on a mis en place un service environnement propre. Beaucoup de choses ont été mises en place et à partir de 2013, la ville a adhéré à une charte pour l'environnement. Une charte de l'entretien de l'espace public par laquelle on s'est engagé à utiliser de moins en moins de produits phytosanitaires. On sait en France par exemple qu'à cause de certains produits phytosanitaires très forts, il y a de moins en moins de moustiques. Quand on se promène sur une autoroute, il n'y a plus de moustiques contre les pare-brises et les abeilles meurent. Donc on est en danger, d'où une réaction et la volonté d'un certain nombre de communes de ne plus utiliser de produits phytosanitaires. C'est ce que Trouville fait partiellement depuis 2013 et presque totalement depuis janvier 2017 dans les rues et dans les jardins publics. On coupe l'herbe parfois au ciseau, ce qui est très long, et parfois en utilisant une sorte de machine qui brûle l'herbe, mais sans laisser de traces. Le but du désherbeur thermique, c'est de tuer la plante. On peut la tuer à la condition où elle n'est pas trop importante. Parce que le but du jeu du désherbeur thermique, c'est ce qu'on appelle le choc thermique. On va brûler tous les petits redéparts. Déjà on ne travaille plus de produits chimiques. On était toujours équipé de bocs, de masques. Parce que là, le fait de travailler le gaz, on fait plus de passages, c'est vrai, mais dans une sérénité un peu plus importante. Notre volonté de mettre fin aux pesticides était évidemment essentielle par rapport à la santé des agents qui travaillent continuellement à la ville. Et que malheureusement, tellement d'exemples autour de nous montrent que c'est dangereux. C'était évidemment important de le faire. Le fait de travailler les phyto, ce n'est pas très sain en soi. Et puis même, ce n'est plus sain pour les écoles, ce n'est plus sain pour la population, ce n'est plus sain pour tout le monde.